Alors, la Citroen Amie débarque à Washington. Quoi ? Ils ont osé ? Présente dans les rues de Paris depuis quelques mois, la Citroen Amie circulera aussi prochainement dans les rues de Washington. Le service d'autopartage Free-to-Move, propriétaire du groupe Célandis, a annoncé cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Something big is coming to Washington DC. C'est avec ces mots, accompagné de la silhouette de la Citroen Amie, que le service d'autopartage Free-to-Move a annoncé l'arrivée du petit véhicule électrique français dans la capitale américaine. Déjà présent dans les rues de Washington depuis 2018, avec une berline chevraie Cruze et un SUV chevraie Equinox, le service d'autopartage de Stellantis. Ça s'adapte donc désormais aux urbains américains en mal d'exotisme et de respect pour l'environnement. Non mais ils vont rigoler avec ça, les américains, ils vont se foutre de notre gueule, littéralement. Longue de 2m41, large de 1m39 pour un poids de seulement 471kg, la Citroen Amie peut être perçue comme un véritable jouet sur le sol américain, où les mastodontes sur 4 roues ne manquent pas. Une voiture électrique de 8 chevaux pouvant atteindre une vitesse max de 45 km à l'heure qui dispose de 70 km d'autonomie en tout électrique. Rappelons que cette micro-citadine peut être conduite sans permis de conduire en France, dès l'âge de 14 ans, à condition d'avoir le permis AM, anciennement BSR. Les tarifs de la location de la Citroen Amie à Washington ainsi que la date précise de sa mise en service n'ont pas encore été dévoilés, mais devraient être peu ou prou comparables à ceux pratiqués à Paris, 1,50€ le déroirage plus 52 centimes par minute. De là à voir Joe Biden sortir de la Maison Blanche en Amie ces prochaines semaines, oui alors non, ça n'arrivera pas. Et à mon avis cette voiture ne sera que très peu empruntée par les américains. Ça ne marchera pas, je pense que là clairement ce n'est pas du tout une voiture conçue pour les Etats-Unis. Bon bah je vous laisse réagir, je trouvais ça assez drôle de voir ça, que la Citroen Amie va donc débarquer aux US. C'est quand même fou, allez je vous laisse, ciao.